et bien bonjour à tous les amis alors aujourd'hui je suis désolé pas de live mais rendez rendez vous demain soir pour un live mario cartou ce qui veut dire mercredi du coup je sais pas si je sortirai ce soir soit demain donc rendez vous mercredi mercredi soir pour la nouvelle saison de mario cartou je me suis pas à ce point donc je sais pas quelle saison ça va être donc je verrai bien demain soir du coup pas demain matin ou demain soir voilà donc là c'est quand bien un nul posting et non c'est pas un nul posting gaming c'est ce que j'ai acheté à cet après-midi du coup voilà du coup j'avais le temps cet après-midi donc vous voyez il est encore scellé avec le truc donc donc comme vous voyez c'est un truc de cuisine donc dans le coffret il ya les trois moules à manquer cinq fiches recettes huit essentiels de décoration donc 16 ans ou dans des pochages poche à douille plus la du donc voilà donc là je vais le découper pour l'ouvrir bien sûr ce c'est les tailles 1 18 cm 20 cm et 24 c'est bien sûr c'est toujours bien empalé et bien sûr bien sûr je l'ai acheté à boulanger donc là vous avez ça pour 15 euros donc là c'est vraiment pas cher parce que si vous achetez un individuel un moule un moule comme ça rétractable ça coûte dans les 8 9 euros alors là pour 15 euros avoir tout ça donc là c'est c'est magnifique c'est je l'avais pas vu mais c'est dans une enveloppe donc c'est quoi alors ah c'est la recette de la pâte à sucre on désolé vous voyez pas peut-être là vous voyez que la recette mais sans savoir ce que ce qui est écrit donc pour les ingrédients je peux enfin je vous le dis 2 cuillères à soupe de miel 600 g de sucre glace un blanc 2 de calibre moyen voilà donc un oeuf quand même normal et du colorant alimentaire si vous voulez coloré votre pâte à sucre donc là ce que je vois c'est la recette donc là c'est la pâte à sucre donc là c'est la recette de la génoise voilà je peux vous montrer là si vous voulez que je vous fasse plus de bons signes voilà ce que ce que j'achète voilà bah dites le moi dans les commentaires donc là ça a l'air bon c'est la crème pâtissière légère regardez déjà la photo donc voilà voilà et puis si vous voulez que je fasse des vidéos de cuisine aussi bah dites le moi dans les commentaires donc là c'est la pâte à amandes la recette de la pâte à amandes donc voilà j'ai déjà acheté de la linge d'israël donc c'est déjà très bon mais la pâte à amandes fait maison je pense que ça va être très bon désolé je regardais un petit peu la recette parce que j'adore ça et du coup la dernière c'est le glaçage chocolat noir et blanc donc voilà ça c'est les recettes donc voilà voici les trois recettes voilà pas les trois recettes les cinq recettes voilà qui était dans le temps de pack à choix j'aurais cru que c'est juste un petit livret mais donc là voilà c'est là c'est les utensils et les bon en temps donc c'est voilà ça c'est pour la pâte d'amandes et le le pâte à sucre enfin la pâte à sucre voilà pour décorer voilà faire de la déco voilà donc là peut-être un par un là hop donc au total ça fait 16 embouts si vous voulez pas acheter le pack n'hésitez pas à l'acheter il est pas cher c'est 15 euros donc voilà parce que si vous achetez à l'unité au lieu du pack c'est sûr que vous allez l'acheter au moins deux fois ou trois fois plus cher donc heureux et voilà 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 tous les embouts un peu et les derniers trucs c'est les moules à manquer donc là c'est celui du 18 centimètres un c'est petit je sais on l'a comme ça là comme ça on dirait une casserole sans manche je sais mais bon là c'est celui de 18 cm donc je disais là c'est celui de 20 cm donc c'est un peu plus grand voilà et le dernier celui de 24 cm bien sûr là c'est rétractable non pas ceux là j'en ai un rétractable mais beaucoup plus grand que celui-là et en fait donc je l'ai aussi ça je ce truc là j'ai aussi sur le rétractable et ça c'est bien parce que il faut toujours quand même beurrer et fariner et tout ça voilà je misais le moule quoi donc je misais le moule c'est la farine enfin déjà le beurre plus la farine mais si vous voulez mettre que le beurre vous pouvez par contre la farine tout seul je pense pas que ça peut se décoller vu que là ça va chauffer au four donc faut mieux que ça soit soit le beurre soit le beurre et la farine donc là comme je vous disais j'ai pareil dans le moule le premier moule que j'ai que c'est pas dans le bac donc voilà donc ça en fait c'est juste pour retirer le retirer enfin retirer le moule parce que en fait vous voyez là vous avez le moule sauf que là vous voyez c'est ça peut se retirer en fait ah désolé il y avait juste un hop donc là comme je vous disais là ça peut se retirer donc regardez je vous fais la démonstration donc là hop voilà j'allais le faire tomber regardez là c'est complètement hop voilà donc là c'est je l'ai dévissé hein si on peut le dire donc maintenant si je me trompe pas attendez hop il faut voilà donc c'est le côté je pense attendez là j'ai jamais fait voilà donc voilà c'est fait donc là j'essayais de faire ça sans le poser mais j'étais obligé de le poser pour pour pouvoir le remettre donc voilà donc voilà les les trois les trois moules les trois moules voilà donc là hop j'ai j'ai tout mis ah j'ai juste oublié quelque chose euh voilà donc voilà la la poche hein voilà franchement ça c'est la marque hein les couques évidemment donc là la poche en fait la poche c'est ça c'est le truc en plastique et la douille et ben c'est ça mais euh voilà allez zâte c'est c'est en métal donc voilà donc voilà alors pour vous pour que vous arrivez hein au début là pour les débutants à mettre la crème ou autre chose dedans vous prenez un verre doseur vous le voilà après vous le hop comme ça évidemment et après vous prenez la crème ou autre chose que vous voulez mettre dans la poche à douille euh avec le le spatule hein c'est euh euh je sais pas comment je pourrais vous l'expliquer mais euh vous prenez la spatule vous prenez euh ce que vous devez mettre dans la poche à douille et après hop le mettre dedans et puis voilà dès que vous avez terminé et ben voilà voilà après évidemment hop pour euh pour tourner hein enfin vous tournez un un peu voilà et après voilà c'est comme ça voilà c'est je sais que je bah je suis pas professionnel mais euh à l'ESAT je je fais ça des fois donc voilà je fais des décos à l'ESAT donc voilà et aussi euh ce que j'ai acheté en plus de cuisine euh parce que voilà j'ai préféré euh prendre sécurité voilà euh parce que ça euh individuel ça coûte dans les 4 euros enfin c'est pas c'est pas la même marque évidemment mais ça ça coûte 4 euros à plonger dans les 4 euros 4 ou 5 euros donc euh j'ai voulu prendre une sécurité euh donc voilà comme ça j'en ai 3 parce que oui euh j'en avais déjà une poche d'ouille voilà donc là je pense que ça va être mieux que la dernière fois parce que la dernière fois c'était vraiment catastrophique voilà euh et bien sûr là vous avez plusieurs douilles sauf que là c'est en plastique donc attendez hop je vais l'ouvrir en fait hop c'était à peu près ça euh qu'on qu'on avait voilà euh pour la première donc euh il y a ma mère qui arrive c'est pas possible ok c'est bon euh voilà donc là c'est c'est comme ça et regardez juste l'embout la douille si vous voyez donc là je sais pas combien il y en a mais il y a plusieurs embouts de douille donc il y a celui-là il y a celui-là 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 et évidemment le dernier celui-là donc là si vous aimez cette vidéo enfin c'est terminé pour voir cette vidéo donc euh si vous aimez cette vidéo n'hésitez pas à me le et bah liker euh si vous êtes pas encore abonné bah n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche de notification pour recevoir les notifications de